La réalisation d'un conduit de cheminée en maison individuelle s'effectue à deux niveaux. La sortie de toit, le conduit de fumée dans la traversée des combles. Le bureau d'études Poujoula adapte ses réponses techniques aux attentes des professionnels. Le logiciel CAO permet en quelques clics la définition optimisée avec devis et plan de pose. Ainsi, la mise en œuvre sur chantier sera simple et rapide. La pose débute par la mise en place de l'embase qui servira de support à la sortie de toit. Elle s'emboîte à la place de 4 ou 6 tuiles. Cette plaque d'étanchéité est préfabriquée en usine selon la pente et le matériau de couverture. De nombreux modèles permettent l'adaptation sur l'ardoise ou différents types de tuiles. Elles s'accrochent à l'arrière afin d'éviter tout glissement. Un ou deux litots sont coupés. Les tuiles sont naturellement remises en place. L'étanchéité est parfaite. La sortie de toit peut maintenant être mise en place. Le modèle Tradinov comprend un conduit de 1 mètre de long et pèse moins de 25 kg. La mise en œuvre peut être exécutée par une seule personne. Les sorties de toit de grande hauteur ou plus lourde avec finition briquette, par exemple, sont montées sur le toit avec des moyens de levage adaptés. La sortie de toit Tradinov est facilement emboîtée sur son embase. La verticalité de la sortie de toit doit être vérifiée et réglée si nécessaire. Une grille de réglage située à l'arrière permet une adaptation d'environ 10 %. Située à un ou deux rangs de tuiles du fêtage, la sortie de toit dépasse de 40 cm. Les cheminées Pujula s'adaptent à tout type d'habitat et au style de toute région. Elles bénéficient d'une expérience de plus de 30 ans en oeuf et en rénovation. Elles sont prescrites par les plus grands constructeurs. La tenue au vent à plus de 150 km heure est testée en laboratoire. La fixation à la charpente est réalisée à l'aide d'un cadre. Deux barres perforées et quatre tiges filetées permettent une adaptation universelle. La distance de sécurité entre l'extérieur du conduit et les bois de charpente doit être vérifiée. Elle ne doit pas être inférieure à 8 cm. Le conduit de cheminée doit être mis en oeuvre suivant la prescription du DTU 24-1. Les éléments du conduit s'assemblent entre eux, à l'aide d'un jonc d'assemblage avec fermeture et goupilles de sécurité. L'acier inox et l'isolation par laine de roche haute densité garantissent une utilisation optimale. Le conduit Pujula, conforme aux normes NF et CE, est testé par le laboratoire CERIC. La gamme inox Galva se pose sans renfort de charpente et sans travail de grosse oeuvre. Elle permet des dévoiements jusqu'à 45 degrés. Le conduit de fumée peut alors être prolongé en comble jusqu'au séjour. La distance de sécurité, 8 cm minimum, entre la paroi extérieure du conduit et les matériaux combustibles, doit à nouveau être vérifiée. La partie basse du conduit est fixée à la charpente par un collier de soutien. Une plaque ventilée est placée au passage du plafond, elle évite les pièges à calories. Dans le cas d'une traversée d'étage, le conduit est habillé en panneau classé M1, plaque de plâtre par exemple. Les cheminées Pujula garantissent votre confort en toute sécurité. Sélectionnez la gamme correspondante à vos besoins sur le site Pujula. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...